C'est comme dans la vie, si tu pose trop de questions, t'avances pas. Sous-titrage MFP. Aujourd'hui, je vais être un petit peu acide, plus que d'habitude. Après la drômière. Ah, je te propose de rester dans un cadre bucolique, propice à la réflexion. Une leçon qui m'est chère, tu me connais. Pour rentrer aujourd'hui dans une guerre qui n'est habituellement pas mienne. De manière globale, je ne m'occupe pas de ce que les gens pensent. Que ce soit de moi, d'eux-mêmes, ou même de l'univers. Beaucoup de discussions m'ennuient avec les gens. Dès lors qu'il y a un débat contradictoire, la plupart du temps, moi, je fuis. Aujourd'hui, je vais te parler, et je vais rentrer dans un sujet qui me tient un petit peu à cœur, parce que je suis père, je vais t'expliquer après, de ces théoriciens du complot, de ces complotistes, de ces conspirationnistes, de ceux qui voient à travers chaque passage d'avion un épandage géré par le gouvernement pour nous rendre malades, ceux qui pensent qu'on n'a jamais marché sur la Lune, pire que tout, ceux qui pensent que la Terre est plate, ceux qui pensent qu'il existe des chefs, un cabinet noir, qui s'amuse à cacher la vérité. Quelle vérité, déjà ? À qui et pourquoi ? Je vais m'amuser à te démontrer, point par point, pourquoi ces gens sont stupides, bêtes et ridicules. Il n'empêche qu'il est très difficile, quand bien même tu expliques par A plus B que quelque chose est faux à ces gens, d'obtenir de leur part une espèce de remise en cause. Pour le complotiste, c'est foutu. C'est comme ça, et quoi qu'il se passe, on l'a menti. Ils se disent déprogrammés, ils se disent souverains de leur pensée, ils se voient des projections 3D d'âme à âme. Ils ont l'impression d'avoir une vérité, une vérité qu'ils ne comprennent absolument pas, mais quoi qu'il se passe, c'est leur vérité. Bonne chance ! Alors sache pour commencer que le postulat du base du conspirationniste est sa masturbation sur ses propres idées, car il a raison là où tous les autres ont tort. Le modèle standard ne lui va pas. Lui, il a un modèle différent, que je vais t'expliquer. Tu te souviens de la première fois où notre génération a découvert la théorie du complot ? C'était pour le 11 septembre. Le 11 septembre, toute une rayon belle de gens, et j'en étais même victime, figure-toi, je me rappelle, avaient dit que les avions, ils avaient été envoyés par les Américains eux-mêmes pour détruire leur tour. Après, t'as eu plein de vidéos qui montraient que les avions, en fait, c'était des hologrammes. Preuve à l'appui, hein ! Après, qu'ils avaient été dirigés par un rayon laser. À quoi ressemble le profil psychologique d'un complotiste et d'un conspirationniste ? C'est souvent quelqu'un qui n'a pas vraiment la maîtrise de son destin. C'est quelqu'un qui est souvent solitaire, un complotiste extrême et un petit peu comme moi, coupé de ce monde. J'ai beaucoup de gênes communs avec cette famille d'humains-là. Les conspirationnistes sont des gens qui sont chouïa, paranoïaques, qui sont autant narcissiques de leurs avis, crois-moi. Ce sont des gens qui trouvent des réponses dans un espèce de monde en carton-pâte de bisounours dans lesquels ils se sentent surdoués, ils se sentent plus intelligents que les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils se considèrent tous comme surdoués. J'en ai même vu, parce que, confession pour confession, je suis des gens comme ça sur YouTube au café le matin. Je suis atterré, mais ça m'arrive beaucoup de suivre de trucs que je trouve stupides, parce que d'une, tu es commencé à habituer à regarder ces gens, ils deviennent familiers, et ils font cinq vidéos par jour, tu sais, essentiellement du direct. Moi, je suis tombé dedans comme quand tu tombes dans Koh Lanta, dans Love Story ou dans les anges de la télé-réalité. Tu vois, je n'ai pas de télé, même YouTube réussit à me rendre con des fois. J'en ai vu un, il était génial. Tu te rappelles les attentats islamistes de Trèbes, je crois, il y a un mois ou deux ? Eh bien, les mecs, ils ont réussi à prouver avec un site internet de numérologie que c'est déjà un acte satanique avec des chiffres. On arrive à des gens qui sont dangereux. Vois-tu, il existe un problème, c'est que la politique de YouTube est beaucoup trop tolérante envers ces gens-là. Je suis un père, mes gosses commencent à grandir, mes gosses commencent à avoir accès à Internet, à YouTube, et je ne veux pas qu'ils se laissent endoctriner par des gens qui t'expliquent par A plus B que la Terre est plate. Il existe des politiques qui dénoncent certaines vidéos et qui font que les vidéos sont supprimées de YouTube. Des gens qui se baladent dans des forêts de suicidés au Japon. Des gens qui donnent du dentifrice à manger à un clochard. Mais la désinformation et donner pignon sur rue à des espèces de charlatans des temps modernes, de prédicateurs, de sorciers, je ne sais pas. Leur laisser une espèce de tribune pour prôner des conneries, je trouve ça dangereux et pas éthique. Alors il y a tellement de théories un petit peu guignolesques, abracadabrantesques, que je ne sais même pas par laquelle commencer. Le principe de la Terre plate, par exemple. Pour eux, la Terre est plate. C'est un petit peu comme avant, tu vois. Il y en a qui disent qu'elle est légèrement arrondie, mais plate. Tu te rappelles cette espèce d'émir, je ne sais plus de quel pays il était, qui avait dit que la Terre ne peut pas être plate. Preuve en est, si un avion, il fait du surplace et que la Terre tourne, l'avion, il n'aura pas à bouger, vu que la Terre va bouger sur lui, il aura juste à ratterrir une fois que la Terre aura fait une révolution. C'est complètement con. Un avion qui décolle de la Terre, il fait encore partie de l'enveloppe de l'atmosphère. C'est-à-dire que c'est comme s'il était sur la Terre, même s'il ne la touche pas. L'atmosphère bouge à la même vitesse que la Terre. Par rapport à la Terre, figure-toi que... Alors ça, c'était un pote que je fréquentais il y a des années. Lui, mais alors il se tenait mordicus quand on est monté sur la Terre, pour un exemple. Il n'existe pas de photo complète de la Terre. Alors quand il a appris ça... Exactement l'oiseau. Exactement. Sache que, ça va te faire rire, il n'existe que deux photos de la Terre. Celle qui a été prise par la mission Apollo, Michael Collins, je crois, si je ne dis pas de bêtises, alors qu'il était en train de tourner autour de la Lune pendant que Buzz Aldrin et Neil Armstrong étaient dessus, il a pris la première photo de la Terre. En entière, tu vois. Et dernièrement, c'était l'année dernière, une deuxième photo de la Terre entière a été faite. Mais Karim, qu'est-ce que tu dis ? Il y a plein de photos de la Terre. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. La Terre, c'est un gros. La Terre, c'est qu'il y a une grosse balle, tu sais. Ça fait ça. Un satellite, tu ne le vois même pas. C'est des satellites qui prennent les photos. Tu imagines un objet qui ferait ce diamètre ici et toi, tu es là. Alors, je sais que les 8 mm, ils font des miracles. Regarde l'espèce... Ah merde, je ne suis pas en 8 mm, je suis en 28-80. Ça, c'est un 8 mm. C'est impossible d'avoir un satellite assez loin. C'est lui dernièrement, on l'a fait, avec justement un satellite qui était assez loin, qui peut prendre une photo entière comme ça de la Terre. Ça n'existe pas. Tu es obligé de faire des composites. C'est en fait une composition de plusieurs photos. Chaque photo de la Terre n'est pas un truc qui a été fait en une fois. Mais t'imagines l'objectif qu'il faudrait ? La largeur de l'objectif qu'il faudrait pour prendre la Terre en une photo ? Ridicule. Argument ridicule. La Terre est ronde, point barre. Si tu regardes dans un télescope Saturne, Vénus... Il faut que tu achètes un télescope pour ça. Il faut que tu apprennes simplement où sont les étoiles. Mais si tu t'amuses à regarder les planètes, tu vas te rendre compte qu'elles aussi sont rondes. Il n'y a pas de problème. C'est pas... Peut-être que c'est des disques. Peut-être qu'il n'y a même pas de planètes à l'extérieur. Merde. Je suis en train de m'auto-complotister. Je suis parti un peu trop confiant ce mec. Je suis parti en tongs. Je ne te raconte pas les espèces de torrents glacés et les ours que j'ai dû traverser et tuer. À coup de tongs. Tu sais qu'il existe des gens qui passent une quantité d'énergie intellectuelle incroyable à prendre les espèces de chiffres officiels de la Terre. Leurs rayons, son poids, la distance, les équinoxes, tout ce que tu veux. Et qui se sont rendus compte, t'es bien pensant, que c'était pas normal qu'on voie un bateau à 30 km loin selon les calculs qu'ils avaient faits et que ça prouvait que la Terre était plate. Alors mec, réponds à ça. Est-ce que tu penses que si jamais la Terre était plate par ondes ou carrées, d'un seul coup, les gens se rebelleraient ? Et si tu passais un tout petit peu d'intelligence à résoudre des problèmes typiquement humains plutôt qu'à faire d'évoluer l'humain ? Attention, 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 maintenant la grosse partie de mon argumentation, les chemtrails. Si t'as regardé en fait la conclusion de l'épisode d'hier, j'ai fini par une espèce de petit clin d'œil aux chemtrails. Voici leur théorie. Dans les années 90, les gens, les politiques, soucieux de vouloir un petit peu maîtriser le changement climatique et surtout sans vouloir changer leur rythme de vie, avaient proposé l'idée suivante. Manipuler le climat avec des avions en envoyant des agents chimiques dans les nuages pour réussir à faire pleuvoir ou pas. Ça n'a évidemment pas été accepté. L'idée était noble, tu pouvais consommer tout ce que tu voulais, tu pouvais continuer à appuyer la planète, mais en échange, il ne ferait pas moins chaud. Sache que, pour les conspirationnistes, il n'existe aucun avion de ligne. Ce n'est pas vrai que les gens voyagent, ne t'inquiète pas. Chaque avion, chaque traînée que tu vois dans le ciel est en fait un chemtrail. C'est un avion rempli de grosses bonbonnes, ils ont des photos à l'appui. Il y en a même un sur une vidéo YouTube, il a montré un espèce de tableau de bord, il pensait avoir retrouvé la pierre de Rosette lui. Ou, sur le cockpit de l'avion, il y avait un bouton, il y avait marqué chemtrail on off. Il y a des fois, et c'est un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui, une impossibilité complète, radicale, totale, de pouvoir argumenter avec des gens qui estiment que chaque avion c'est un chemtrail. Ils n'appellent même pas ça des avions, ils font putain, ce matin je me suis réveillé à Notre-Dame-des-Landes, tous les chemtrails qu'il y avait dans le ciel, je te jure tous les chemtrails. Ben oui bien sûr, les gens ils ne voyagent pas. Moi je vais te dire, est-ce que tu ne trouves pas ça déjà aberrant qu'on pollue la planète avec le kérosène, avec les avions, sans avoir à se rajouter l'idée qu'en plus dedans tu as des produits chimiques qui seraient plus toxiques que le kérosène brûlé ? Je crois que ça n'existe pas. Moi je suis contre les avions, il n'y a pas de problème, mais pour ce que c'est, pas pour ce que ce n'est pas. Concentre-toi sur le véritable mal qu'ils font à la planète plutôt que d'inventer des chimères, de t'inventer un monde dans lequel tu brilles parce que tu as trouvé une solution que les autres ignorent. Tu es à l'ouest, tu es à l'ouest complet. Tu sais que j'ai mon meilleur pote qui maintenant est persuadé parce qu'il a fréquenté une hippie il y a un an, que les avions, ils font ce que la théorie des chemtrails raconte. Tu trouves pas déjà que ça craint le fait de faire de l'épandage sur culture avec des avions ? Mec, on peut pas diriger le climat comme ça, tu donnes trop de puissance à l'homme, crois-moi. Si tu veux me faire rire, tu regarderas l'épisode de South Park sur Thanksgiving, où en fait les gamins, ils sont en train de répondre à une théorie du complot qu'ils ont vu sur History Channel, comme quoi c'est des extraterrestres qui auraient été avec les colons le jour de la réunification. Les conspirationnistes ont cela de dérangeant que pour eux, ils ne veulent pas croire que l'homme est capable de belles choses. Preuve en est, l'être humain n'est jamais atterri sur la Lune. Jamais. On nous a menti. Qu'en est-il alors de New Horizons qui est passé près de Pluton il y a deux ans ? Qu'en est-il de Cassini et de Huygens qui sont tombés et sur Titan et autour de Saturne ? Qu'en est-il de Juno autour de Jupiter ? Dis-toi un truc, mec. Ce n'est pas parce que toi tu ne comprends pas comment ça marche que des ingénieurs du JPL ou de la NASA, ils ne sont pas capables de faire des trucs que toi tu ne sais pas faire. Ça c'est vraiment de la bullshit totale. Tout ça n'est qu'encore la preuve que la propagande est un grand défaut humain. Regarde ce que Jésus, de simple hippie juif orthodoxe de Nazareth ou de Bethléem, ça dépend ce que tu lis, est devenu au fur et à mesure des années. Mais qui a eu la première fois l'idée de dire, tiens cet avion il est en train d'envoyer des trucs chimiques qui nous donnent des maladies ? Il existe certes des lobbies, mais ne pas mélanger lobbies et conspiration. Les lobbies sont connues pour exister, il n'y a pas de mystère autour d'eux. Le premier de tous, le bisonniste, qui est simplement là pour défendre les intérêts des juifs, et ils le font très très bien d'ailleurs, sur la planète depuis tout le temps. Il n'y a pas de mystère derrière. Les francs-maçons, connaissant assez bien le sujet, sont juste un ensemble de gens un tout petit peu érudits, qui ont des positions assez sympas, qui ont des savoirs, qui font des réunions pour travailler sur des planches, c'est-à-dire sur des sujets qui sont là pour éventuellement aider la société à aller mieux. C'est des gens, ils ne travaillent que dans le social, les maçons, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit à la téloche. C'est des gens, d'ailleurs, le seul truc, le seul effet manifeste qu'ils ont eu sur la société, sous la Troisième République, c'est eux qui ont donné la liberté de presse. L'homme a toujours envie de voir des contes de fées. L'homme a toujours envie de voir une autre vérité. Quelque chose de trop réel l'emmerde. Il a besoin de voir des espèces de fées dans les forêts. Et moi, ça ne me gêne pas que tu le fasses. Mais ne va pas polluer l'esprit de notre nouvelle génération, de mes gosses par exemple, avec des idées qui vont le rendre stupide et marginalisé. Par exemple, que la Terre est plate. T'imagines si mon gamin, il regardait toutes les conneries que tu dis, il arrive en sixième l'année prochaine. Madame, la Terre, elle est plate. Et moi, je me fais emprisonner, la dasse, et on m'enlève mes gosses. Tiens, regarde. Pour toi, conspirationniste, un camp trail dans le ciel. Je ne serai pas père, je laisserai ces gens parler. Je les laisserai se perdre. Car à trois lits dans des mauvaises directions, tu finis par rentrer dans un mur. Il y en a, ils n'en ont rien à fiche. Ils voient un mur. Ils continuent, ils avancent. Seulement, je pense que la désinformation est aussi le fléau de notre société. Peut-être que c'est une lutte qui est partisane pour toi aussi. Maintenant, laisse-moi te trouver des vraies luttes, toi qui es conspirationniste. Toi qui penses qu'il y a des cabinets noirs qui dirigent le monde. Que penses-tu de la lutte que tu pourrais faire contre les lobbies pharmaceutiques ? Contre les lobbies de l'agriculture ? Est-ce que tu ne penses pas que ce sont des causes qui sont plus justes ? Plutôt que d'essayer de nous faire croire que cette putain de terre est plate. En bref, tout ça n'est qu'une application de l'inculture. La non-culture des gens. Les deux principaux types de personnes qui sont touchées par les thèses conspirationnistes et complotistes sont soit ceux qui regardent trop la télé, soit ceux qui sont trop coupés du monde et qui réfléchissent mal. Mais c'est peut-être le cœur du sujet. La télé nous a rendu de plus en plus bêtes pour nous rendre serviles. Les gens qui dirigeaient la télé voulaient probablement que... Je deviens conspirationniste, attention. Nous soyons des masses salariales, un petit peu neurasthéniques, tu sais. Travaille, travaille, paye tes impôts, rembourse ta maison, réinjecte des sous dans l'économie et repose-toi chez toi avec la télé. Et on va se débrouiller pour que ton cerveau soit assez disponible pour lui vendre des pubs. Ça, c'est pas de la conspiration, c'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Il y a simplement ce côté un petit peu perfide de l'homme qui t'a mené à devenir con. Et parce que tu as l'impression d'avoir une liberté de penser, suite à ton côté partisan de ces théories-là, ne veut pas dire que tu es un rebelle. Au contraire, tu es devenu la lie de ce monde. Tu es devenu un truc qui est plus néfaste que la télé elle-même, crois-moi. Tu remplaces la télé. Tu t'es changé dans tout ce qui était le plus négatif de ce que les mecs qui nous dirigent sont. Toutes tes théories sont trop binaires. Toutes tes théories sont trop manichéennes. Toutes tes théories sortent de Lovecraft. Il existe un mal bien plus puissant que ce qui nous domine nous font. Mais c'est pas celui que tu déclares. Celui que tu déclares n'existe pas. Il n'existe que dans tes rêves. Il n'existe que dans une partie de toi dont il faut que tu te débarrasses. Et si tu ne le fais pas toi-même, je vais passer une grande partie de mon énergie et des années qui restent à vivre à détruire ça, moi-même. Tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon frère, mais je vais t'appeler comme tel. Mon ami, la Terre est ronde. Les avions qui volent dans le ciel sont remplis de touristes qui polluent le ciel à leur façon. T'inquiète donc pas, ça existe. Il y a des autres planètes. Figure-toi que l'homme a été aussi mauvais qu'il a envoyé deux avions dans des tours remplis de monde, tout ça, pour tuer des gens. Des gens se tuent tous les jours, figure-toi. Tu as même des mecs bourrés qui roulent en voiture. Des gens qui vendent de la drogue. Des mecs qui vont se suicider. Des gens qui veulent ton argent. Voilà tout ce qui se passe dans le monde. Et si ce monde ne te va pas, crée une société alternative dans laquelle tu ne nous polais plus avec tes espèces d'avis qui peuvent être dangereux pour toute une génération future. Lis des livres, va te poser dans la nature. Et d'un seul coup, rends-toi compte qu'il existe une réalité. Une réalité qu'on ne comprend pas encore complètement. Des vérités qui nous échappent, certes, mais tes vérités sont fallacieuses et fausses. À bon entendeur. Ces gens s'ennuient, ces gens s'emmerdent. Ces gens nous polluent, ne les écoutent pas. Tu sais pourquoi je n'ai jamais fait mon service militaire ? C'est parce que je trouvais que c'était trop facile, les épreuves et le boulot en lui-même. Ouais, mon délire, c'est de marcher dans les ronces en tongs. C'est ça qui est bon. Il y a un côté un petit peu optimal de paradis aujourd'hui. Hum, ça sent bon. Et de dire que 85% du temps quand je viens, c'est désert, tu sais très bien ce que je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501